L'histoire de l'Afrique s'inscrit dans une historiographie ma foi particulière et peu flatteuse. Montant vu par les historiens comme étant une région sans histoire, l'Afrique traditionnelle tend peu à peu à se sortir de l'œil occidental dominateur. Dans l'optique de poursuivre cette tendance, je vous invite à mettre cap sur l'Afrique afin de mettre en lumière une région et un moment de l'histoire qui me marquent tout particulièrement, soit le Maghreb sous l'Empire ottoman du 15e au 17e siècle. Nous allons ainsi déambuler dans les régions chaudes d'Afrique afin de faire ressortir les phénomènes socio-culturels que le fameux Empire ottoman a changé. Bienvenue dans ce nouvel épisode. La vision et la cartographie de l'Afrique que nous avons en tête est directement liée aux grandes périodes de colonisation impériale et de la Conférence de Berlin. Cependant, lorsque l'on se penche sur l'Afrique dite traditionnelle, qui précède donc l'Afrique contemporaine du début du 19e siècle, il faut se mettre en tête que c'est un monde différent qui se présente à nous. Si l'Afrique traditionnelle englobe une temporalité, ma foi, plutôt importante, soit du 12e ou 19e siècle, on va surtout se concentrer ici du 15e ou 17e siècle dans la région du Maghreb. Car comme je l'ai dit, c'est à ce moment qu'elle est annexée à l'Empire ottoman. Bon, on a situé la temporalité, mais nous ce qu'on veut c'est voir la géographie du Maghreb. Eh bien oui, et je propose même de sortir les cartes. Il est entendu ici, par territoire maghrébin, les régions du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie, ainsi qu'une toute petite partie de la Libye. Même s'il serait possible également d'y inclure l'Égypte, celle-ci ne sera pas retenue étant donné une histoire un peu trop singulière. La région du Maghreb habite une multitude de populations et donc une richesse culturelle tout aussi variée. Sur l'ensemble de ces terres, on peut noter que ce sont surtout des populations berbères qui sont le groupe ethnique autochtone le plus omniprésent de l'Afrique du Nord. Il s'étendit sur la région du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et bien d'autres. On en retrouve même jusqu'en Égypte, dans la région de l'Oasis de Siwa. La prise du Maghreb par l'Empire ottoman a apporté sur son passage bien nombre de modifications et notamment à travers le domaine politique. Se divisant en trois grandes catégories, soit la période des Pachas, celle des Diz et celle des Moradites, la région du Maghreb à travers diverses régions et villes comme Tunis semble se retrouver au centre de plusieurs régimes politiques, aux factions variées. Dans un contexte de conflits difficiles avec l'Espagne, trois provinces sont établies sur le territoire maghrébin avec la conquête de Tunis par les Ottomans. Au fil de ces dynasties, les villes de Tunis, Algère et Tripoli sont principalement autonomes bien qu'elles partagent bon nombre de points et de liens entre elles, précisément par les circulations humaines prédominantes à l'époque. L'occupation ottomane dans ces villes aurait fortement, selon Temim Bibli, scellé le destin du peuple maghrébin. Les habitants de ces régions se retrouvent alors à naître et à vivre dans des régions particulièrement hostiles, peuplées de corsaires et de renégats. En plein conflit avec Charles le Quint, le califat d'Algère à Sanaga a subi une attaque vers 1541. Cependant, sous la direction des Turcs, les défenses de plusieurs endroits, dont Algère, avaient atteint un niveau supérieur. Étant alors très bien protégées, bien qu'elles soient peu détaillées, on peut également comprendre que durant ces périodes d'hostilité, les populations étaient contraintes de rester dans leur demeure avec leurs familles et leurs biens. En plus de ces impositions, tout manquement à ces législations était vraisemblablement puni par la peine de mort. Un peu plus tard, durant le XVIe siècle, diverses dynasties règnent sur le Maghreb et lui apportent des changements politiques. Avec leurs politiques davantage matrimoniales et endogames, divers héritiers furent mariés à des femmes de leur région afin de conserver la mainmise sur les terres africaines. À titre d'exemple, le mariage entre Daou, le fils non-biologique de Kaïd Zafar, et la fille unique de Haji Besir, le gouverneur temporaire d'Ajur, illustre bien les rapports d'alliances territoriales mis en place par l'Empire ottoman. De plus, la région du Maghreb est, à la suite de la mort de Hassanaga, dirigée par deux Kaïds autres proclamés, soit le Kaïd Ramadan et le Kaïd Safar. Ces deux hommes illustrent bien les rapports de mobilité politique et sociale qui est disponible dans la hiérarchie ottomane. Venus dans la région pour trouver la fortune, ces hommes au statut modeste ont su gravir les échelons en démontrant leur capacité dans le domaine administratif, mais aussi dans le domaine de la fiscalité. Membre de l'armée, cette position a permis à Ramadan d'être Kaïd, un poste bien rémunéré. Ces multiples changements laissent alors entrevoir un changement de culture important. À l'instar des chefferies présentes en Algérie, ou les principes d'anarchie ou d'État dans d'autres régions, le Maghreb ottoman semble totalement absorber ses variétés traditionnelles pour n'imposer que la monarchie turque. Du moins, dans une vision plus globale du territoire africain, c'est une réalité qui en ressort. L'absence des passages, traitant des gouvernances traditionnelles dans des ouvrages comme de Gérance of Tunis, laisse sous-entendre que l'Afrique traditionnelle commence déjà peu à peu à s'effacer avant même la colonisation du 19e siècle. Ici, lorsque je dis que l'Afrique s'efface, je parle bien de son fonctionnement traditionnel pour adopter de plus en plus une version occidentale. Lorsqu'Hassan Imbéin Karidin, ou Hassan Pacha, fils de Karidin Barberousse, prit la gouvernance d'Algère, il se data pour objectif de faire plusieurs alliances avec les populations arabes afin de marcher sur l'Espagne par le biais du Maghreb. Tout au long de la seconde moitié du 16e siècle, la région maghrébine est aux prises avec des affrontements et des conflits politiques entre les dirigeants de la région africaine, mais aussi avec l'Espagne et la Turquie. Les sociétés du nord de l'Afrique sont ainsi victimes d'une instabilité gouvernementale constante, d'un mélange d'alliances et de déclarations de guerre, ainsi que de mutineries et de trahisons de cours. Au-delà des conflits politiques omniprésents dans la réalité du Maghreb ottoman, la conquête de cet empire turc engendre également des modifications et de nouveaux outils de consolidation du territoire. Lorsque Karidin Barberousse demande l'incorporation d'Algère à l'Empire ottoman et de combattre l'Espagne, le sultan ottoman réagit. Ainsi, plusieurs corps de jémissaires et de volontaires turcs ont pris part et ont foulé le pied de l'Afrique. Bien que la population africaine n'ait possiblement pas été impliquée dans le processus de recrutement de masse, celle-ci a vu arriver sur son paysage plusieurs personnalités non chrétiennes, comme des artisans ou des paysans. L'écrieur public cherchait alors à motiver les gens. « Celui qui souhaite mourir sans souffrir, celui qui souhaite s'enrouler sans la fatigue, vienne s'enrouler sous notre bannière. » Ces mouvements de recrutement de non-turcs, partis d'une grande stratégie, entraînèrent alors des vagues de nouvelles populations au sein du territoire maghrébin. Motivés par l'idée d'accroître leurs avoirs et de s'élever dans les sphères de la région de Tunis et de Tripoli, plusieurs groupes, dont des prisonniers de Rhodes, firent le voyage. En plus de ces migrations volontaires, ces mêmes populations étaient envoyées à la demande du grand vizir. Ainsi, les provinces du Maghreb deviennent alors un lieu de colonisation et d'exil aux ethnies et aux classes sociales diverses. Tout au long de l'occupation ottomane, les divers changements, surtout les répercussions politiques en raison des conflits, se font sentir sur les populations locales. À titre d'exemple, les armées, et plus précisément les janissaires, se montrèrent tout particulièrement violents et dissidents envers les citoyens. En effet, si l'historien Henri Delmas de Gramon en parlait déjà à la fin du 19e siècle dans son recueil, des ouvrages plus récents comme celui de Leila Bili en 2021 en font également mention. Sur l'Empire ottoman, plusieurs soldats ont pu avoir une mobilité complète à travers les hiérarchies militaires. Cette mobilité s'exprime d'ailleurs par un fonctionnement de relèvement plus souple et par une absence importante de réglementation. Le manque se fit rapidement sentir dans les corps militaires et entraînant plusieurs abus de leur part. Dans des villes comme Agère, Tunis et Tripoli, on assiste alors à bon nombre de pillages de vergers ainsi que des confitations d'étalages en plus d'attaques physiques, notamment sur les femmes et les enfants. Cette insubordination de la part des janissaires illustre alors très bien le manque de pouvoir qu'a le sultan mais également les gouverneurs sur le Rhum. Cependant, cette limitation du pouvoir a également des impacts sur les vétérans mais aussi sur les officiers supérieurs. D'ailleurs, ces agitations entraînent des conséquences sur les populations locales en raison de troubles économiques. Cette principale cause des révoltes militaires est issue d'un manque de fortune promis par les dirigeants. Ainsi, il n'était pas rare que les populations soient victimes de pillages. À Tripoli, on estime que ces actions ont perduré pendant près de 15 ans sous l'interprète du sultan, Larouis Mohamed. La colonisation européenne, dont celle par les Ottomans, ont profondément marqué les esprits de la population de l'Afrique du Nord. Au cours du XVIIe siècle, la région de l'Algérie est tout particulièrement touchée par ces changements. Victime de hausses démographiques importantes en raison d'un accroissement naturel mais aussi migratoire, la population natale de la région doit de plus en plus composer avec des arrivées musulmanes expulsées d'Espagne. En plus, afin d'assurer un contrôle plus important, le nombre de génissaires montèrent en flèche. Les Turcs mettent le pied sur l'Afrique afin de répondre à la demande des Algériens qui sont pris de court par les Espagnols. Avec les marchands hostiles de Charles V, qui dominaient ainsi le domaine commercial du Nord de l'Afrique, ils participèrent à un puissant jeu de relations entre les superpuissances européennes. Par l'intermédiaire des frères Barberousse, convertis à l'islam, les régions du Maghreb, notamment l'Algérie, la Tunisie et la Libye, sont vidées des peuples espagnols et inclus à l'Empire ottoman. Dans l'optique de mettre de l'avant le commerce, les réformes islamiques ont ainsi attaché à leur territoire, le centre de l'Afrique, voire le territoire Bantu, un peu plus au sud. Avant l'arrivée des Ottomans dans la région, le Maghreb se retrouve déjà en difficulté financière depuis le 15e siècle. Néanmoins, la création et la consolidation d'un empire aussi grand et uni religieusement comme l'Empire ottoman a pu mettre en place de nouveaux systèmes économiques par la mise en place de caravanes. Bien qu'elles soient déjà présentes sur les terres maghrébines avant l'arrivée de l'Empire ottoman, celles-ci obtiennent un rôle important dans les circuits commerciaux entre les différents états de l'Empire et les pays islamisés. Le nord de l'Afrique est alors inclus dans l'économie globale de l'Empire ottoman. L'économie du 16e siècle s'articule surtout autour de l'agriculture de plantes à fibres, idéale pour le textile, comme le lin ou encore le chanvre maghrébin, bien que l'on y exploite aussi l'alpha, l'huile d'olive, le blé, le jonc et le palmier de nain. La ville de Tunis est vraiment très belle et très ordonnée. Chaque corps de métier y a un emplacement particulier. De plus, elle est très populaire et sa population est très dense. Les habitants de Tunis sont en majorité tisserands. On fabrique en effet une énorme quantité de toile absolument parfaite qui se vend dans toute l'Afrique. Cette prédominance du textile dans le domaine économique trouve racine dans les symboliques culturelles et sociales des sociétés traditionnelles africaines. Dans cet ordre d'idées, le textile est porteur de messages et de symboles. Bien que l'ensemble de cette réalité soit présente sur la totalité du continent africain, dont à travers le Maghreb, les méthodes ne fonctionnent pas ou divergent d'une région à l'autre. Ainsi, cette agriculture jouait un rôle central dans les activités économiques de la région. Non seulement par les impôts qu'elle générait, qui était principalement le seul revenu et financement de l'État, l'agriculture ottomane générait également des dîmes foncières. En plus de ces méthodes économiques, les populations non musulmanes de ce Maghreb ottoman devaient payer un impôt supplémentaire, mais cette fois par tête, pour s'assurer la protection du suzerain. En effet, l'importance de l'agriculture sur l'Empire ottoman fut telle que celle-ci permit la mise en place de plusieurs sortes de revenus, dont deux types d'impositions foncières. Si par le carriage on assiste à un impôt agissant sur l'ensemble des terres renouvellement conquises, ou sur celles qui d'or et déjà appartiennent à l'Empire sous l'espèce sonnante et trébuchante, l'usure quant à elle s'attarde davantage à la terre par son caractère foncier. Ces fameuses donations, dites foncières, étaient d'ailleurs réglées soit en nature, bien qu'il ne soit pas à préciser le type de ressources, ou en espèces directement prélevées par l'administration gouvernante, par les fermes directement ou bien par la concession du droit fiscal, notamment à des chefs ou à des dignitaires, assurant ainsi la sécurité des routes caravanières. Malgré des agglomérations plus importantes dans les capitales, ce moyen de financement n'était pas facile à contrôler en plus d'être très peu profitable. Avec de nombreux retards et des tentatives d'invasion fiscale par le biais de régions plus éloignées des hommes d'État, ce fonctionnement était vraisemblablement un échec. Le théâtre religieux du nord de l'Afrique semble avoir peu bougé, du moins avec l'arrivée de l'Empire ottoman. Déjà islamisé depuis le 7e siècle, l'ensemble des régions a toutefois connu plusieurs variations religieuses. Bien qu'ici, on se retrouve à l'extérieur du Barème, il me semble important de brosser les réalités dans lesquelles se trouvent les populations maghrébines à l'arrivée des Turcs. Entre les homéades de Damas, les berbères islamisés, le carégisme ou encore les chiites, la pluralité religieuse au début du Moyen-Âge africain semble être omniprésente. Et que les régions de l'Afrique du Nord soient majoritairement islamisées, elles côtoient également diverses religions plus traditionnelles, telles que le voodou. Chez les peuples natifs, ces religions traditionnelles sont étroitement liées à la culture. Ainsi, durant l'Afrique traditionnelle, qui commence dès le 12e siècle, on retrouve un mélange d'islam et de mœurs africains qui vénèrent un être suprême créateur. Si toutefois ces régions partagent un certain monothéisme, celles-ci ont des points de divergence profondes, comme la présence d'ancêtres et d'un culte qui leur est propre. De ce même fait, l'islam présent sur les terres dites musulmanes ne possèdent pas le même visage que celui qui se trouve sur le territoire africain. Cette grande différence se trouve dans le principe d'inculturation apporté par le christianisme sur les terres africaines, mais qui, avec l'islam, trouve une existence bien réelle. Les habitudes des populations locales à se mouvoir entre diverses religions et en faire des phénomènes culturels hybrides par l'adoption et la cohabitation de plusieurs religions offrent à l'islam africain une identité singulière. Cependant, les traces écrites concernant les processus d'islamisation démontrent une très grande complexité dès début du Moyen Âge. Néanmoins, plusieurs réseaux mis en place au courant du IIe et du IIIe siècles adhèrent à la propagation de la religion. Ainsi, au fil des siècles qui suivent, le Maghreb fut influencé par de nombreux courants religieux qui foulaient ses terres. Entre le XVe et le XVIIe siècles, les réalités religieuses ne semblaient pas avoir énormément bougé. Malgré les recherches effectuées, brasser un portrait exact des religions présentes en Afrique du Nord à cette époque reste difficile. Néanmoins, il semble adéquat d'indiquer que les régions les plus islamisées sont les milieux ruraux et ne supplantaient pas forcément les relations chrétiennes et traditionnelles présentes sur le territoire. Ainsi, dans l'espace d'un demi-siècle, l'avertissement des peuples berbères aux Arabes se trouva consommé. Mais si l'Afrique septentrioniale avait ainsi changé de maître et de religion, aucun élément nouveau de population n'y avait été introduit. Ce qui restait des races latines et grecques avait, au contraire, disparu. Le Maghreb demeurait purement berbère et, sur l'impulsion d'idées nouvelles, le jour de grandeur de ce peuple allait commencer. C'est donc à tort et par une grande erreur qu'on a appliqué à la conquête de l'Afrique par les Arabes, au septième siècle, le nom de la première invasion arabe. Et donc, à contrario du domaine politique et économique, le domaine religieux ne semble pas avoir été autant influencé par l'Empire ottoman. Hormis les mutations et les hybridations, les terres maghrébines durant ces trois siècles restent principalement stables. En somme, le Maghreb sous l'Empire ottoman entre le XVe et le XVIIe siècles se retrouve dans une période de changement important. Au sein de la politique, la région est sans arrêt tiraillée entre les conflits et les changements de régence. Dans ce contexte d'hostilité, les populations se voient être victimes de persécutions par les militaires et de surtaxations commerciales. Ces dons forcés étaient encore plus présents chez les populations non musulmanes, notamment en ce qui concerne leur protection. Bien que l'économie repose sur l'agriculture ainsi que sur les réseaux et les relais commerciaux caravaniers, celles-ci engendrent beaucoup de pressions monétaires sur les populations locales et mènent aussi à des invasions fiscales. Enfin, entre le XVe et le XVIIe siècles, les religions déjà très variées vivent toujours en perpétuelle cohabitation au point de se trouver une identité propre et de s'éloigner de celle que l'on retrouve sur les terres turques hors Afrique. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter si ça vous tente, à partager en grand nombre car c'est ça qui aide à l'algorithme. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501